Musique Mais avec Saint-Michel j'essaye de m'encoutiner assez follement en essayant de faire un peu l'acrobat, justement avec ces deux données-là. Donc Saint-Michel c'est un mélange de choses qui sont exécutées en direct en réel, qui sont chantées, qui sont jouées, des guitares, des pianos, des batteries, des synthés, enfin tout ce qu'on veut, et toute l'autre partie elles sont des choses toutes programmées et donc qui sont, par rapport à ce que je disais, bêtes et méchantes, c'est un kit qui tombe à chaque fois, c'est une base de synthé qui est programmée. Et en fait c'est le mélange de ces deux trucs-là, je passe mon temps à me prendre la tête et à me demander où est-ce que je me situe justement entre la programmation, c'est vraiment quelque chose de figé et de froid et de paf qui est exécuté de manière imparable, et un truc plus vivant, donc voilà. Et en fait Saint-Michel c'est ni l'un ni l'autre, c'est ce que je conçois. Alors peut-être que je me complique beaucoup la vie, mais en tout cas c'est mon petit challenge à moi. C'est-à-dire que jamais avec Saint-Michel je ferais de la musique totalement programmée, sinon je serais une sorte de DJ, je viendrais plus avec un ordinateur ou juste une platine, j'appuierais sur play, je passerais mes disques, mais ce serait pas de la musique de musicien, ce serait vraiment juste de la musique programmée, c'est pas ça. Et je peux pas dire que Saint-Michel ce soit non plus un groupe où il y a 4 mecs qui rentrent dans une pièce avec un maracas, un ukulélé et 3-4 et un jeu. On a besoin de la programmation, donc c'est pile entre les deux. Donc j'essaye de faire une musique semi-programmée mais qu'à du cœur, qu'à de l'âme ou qu'à de l'ami. L'anima c'est clairement la représentation de ce cri ancestral. On essaye d'aller retrouver en tout cas cette animalité, d'aller retrouver cette énergie ancestrale alors qu'on ne la connaît pas. Mais on sait qu'on l'a quelque part en nous, on sait que c'est inscrit quelque part en nous. Donc moi c'est ce qui me fait marrer, c'est ce que je l'ai encore. Ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce truc de diagonale dont je te parlais. J'adore Anima et je pense que c'est un projet qui va aller vraiment très très loin. Parce que je pense qu'il y a un truc vraiment très très intéressant dans le concept même, le fait d'être deux petits mecs de la ville, deux petits occidentaux. Je veux dire, avec Manu on n'est pas allé, on n'est pas parti pendant six mois ou pendant deux ans vivre avec des tribus, vivre avec des gens du 4 ans de la terre. On n'est pas ethnologue, on a un amour évident de toutes ses racines, toutes ses racines humaines et terrestres, mais ce n'est pas notre métier. Et pourtant on a à cœur plus que tout dans cette discipline artistique de mettre en avant ce truc-là, ce message-là, ce truc du cri des nations, du cri des tribus. Et donc la diagonale elle est là pour moi, c'est qu'on est des petits mecs de la ville qui n'ont aucune notion de tout ça et pourtant on se jette dedans. Et franchement à la sortie d'une session animale, j'ai l'impression d'être un anthropologue qui sort d'un voyage de six mois. J'ai vraiment l'impression d'avoir presque parfois capté des clés, compris des trucs sur l'âme humaine, sur l'humanité et d'avoir compris ces choses sans les avoir expliquées. Les avoir compris juste par un langage qui n'a pas de mots, qui est un langage universel, qui est un langage du corps, qui est un langage du son, qui est un langage de l'image pour Manu ou pour moi. Et c'est ça qui est important, c'est que si on était capable justement comme un anthropologue ou comme un sociologue de commencer à mettre des mots dessus et à expliquer des choses, pour moi ça perdrait de son intérêt. C'est une espèce de leçon, mais instinctive. Parce que je crois que le seul, si finalement il fallait trouver des mots, je crois que le seul message qu'on essaye de faire passer c'est Oh les cocos, arrêtez-vous deux secondes pour vous intéresser de là où on vient, vous intéresser à nos origines, à nos racines, parce que tout est là-dedans. Pour moi, c'est ça le fondement du truc, c'est quand même les clés des problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est même des clés pour des solutions pour demain. Il suffit de s'intéresser à ce qu'on a été pour comprendre ce qu'on pourrait être. Je trouve que c'est une erreur que l'être humain fait énormément, surtout aujourd'hui. Peut-être parce que tout s'accélère, tout va très vite. Donc on tombe dans ce truc de vouloir souvent tout raser pour pouvoir bâtir le monde de demain, pouvoir s'affranchir du passé et donc on finit par avoir notre histoire comme un fardeau très lourd, très pesant, très culpabilisant et qui nous empêche d'avoir l'élan vers demain, vers l'avenir. Moi je trouve que c'est complètement faux. J'ai l'impression que j'observe de ma toute petite expérience de vie, qu'ils n'ont pas bien vieux et n'ayant pas vécu grand-chose. Ils n'ont pas un grand philosophe. Mais que, justement, le danger c'est quand on commence à ne plus écouter ce qu'on a été, à ne plus s'intéresser à notre histoire, à la racine, à là où on vient, à qui on est. Et là, on peut tomber justement dans une forme de folie un peu amnésique où on va d'abord s'attacher à couper tous ces liens en se disant on se libère, on se libère, on se libère, on se libère. On sort l'arrache, on s'ape l'édifice et après on se retrouve un peu à poil au milieu du désert et on ne comprend plus trop qui on est. On ne comprend ni ce qu'on est, ni où on va, ni d'où on vient. On perd un peu nos repères et j'ai l'impression que ça partissait beaucoup à ça parfois, de ne plus vouloir être connecté avec le passé. Pour moi, en plus, c'est magique. Toutes les réponses sont dedans, même les réponses par rapport à l'ère moderne, le fait de vivre de manière moderne ou pas. Parce que moi, c'est une question qui me taraude énormément depuis des années. Je ne crois pas qu'il faille systématiquement répondre au fait de progresser. Que l'évolution, c'est toujours du progrès technique, c'est toujours ce genre de choses. Donc moi, j'adore aller me réfugier dans le passé pour plutôt trouver des réponses dans les temps anciens. Et me dire, mais attendez, plutôt que de vouloir inventer la nouvelle saloperie électronique, ou des trucs aux produits chimiques, ou je ne sais pas quoi, on ne sait même pas ce que ça va faire, ou alors on sait même déjà que ça va avoir des dégâts dramatiques sur la nature, par exemple, ou notre environnement, ou sur nous. Alors qu'en fait, il y a une vieille technique oubliée, artisanale, il y a 200 ans, que les mecs faisaient avant, qui marchait très bien, qu'on a juste oublié. Je pense qu'on a tellement à apprendre de ce que l'homme a déjà fait, en fait, de toutes les sociétés qui ont existé. Je crois qu'on a déjà fait énormément, que ce soit en art, on voit tout ce qui existe, dans la peinture, dans la sculpture, tous les trucs magnifiques qui ont été faits. Je pense qu'il faut éviter de se sentir au bout d'un chemin en se disant, bon bah, parce que dans ce que je pourrais dire, il pourrait y avoir le truc dangereux de se dire, mais tout a été fait, il n'y a plus rien à faire, donc on baisse les bras, c'est pas du tout ça. C'est plutôt rester motivé et curieux de tout ce qui a été fait avant, et de tout ce qu'on peut encore aller puiser. Je pense que c'est vraiment un filon énorme. On fait trop souvent l'erreur de se dire, ouais, mais la solution, c'est le nouveau truc qu'on va inventer demain. Réalisé par Neo035 – Sous-titrage FR 2021